Il y a urgence plus que jamais pour vous donner un fait qui remonte au 29 décembre, donc il y a quelques jours seulement. En France, un livreur d'Uberis qui s'appelle Youssef, qui avait 28 ans, il est mort, il est décédé dans l'exercice de son travail. Le problème c'est qu'actuellement, ces travailleurs, le fait qu'ils aient des rémunérations dérisoires, de misère, le fait qu'ils n'aient pas de protection sociale, le fait qu'ils n'aient pas droit au droit du travail, fait que ça les met en danger. A l'heure où partout en Europe, que ce soit les juges, que ce soit les législateurs, même aux Etats-Unis, en Californie, là où est né Uber, on reconnaît le lien de subordination entre les travailleurs et les plateformes. J'espère juste que vous ne lâcherez pas l'affaire, on compte sur vous, on compte sur vous, M. le Commissaire, M. Schmitt, pour faire en sorte que ce ne soit pas un petit paragraphe dans le Digital Services Act, la protection des travailleurs des plateformes, mais une vraie directive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a un système où on parle de l'économie du XXIe siècle avec des apps partout, avec l'intelligence artificielle partout, et d'un autre côté, on revient à des conditions sociales qui sont plus du XIXe siècle que du XXIe. Donc, c'est une situation intenable. Et donc, il faut travailler à ce que, effectivement, ces travailleurs, ils sont très divers, et les mêmes protections que n'importe quel travailleur en Europe. Donc, c'est un enjeu important sur tout ce qui concerne les plateformes. C'est prévu. Nous allons engager très rapidement des discussions, et voir quelles sont les bonnes solutions pour que ces travailleurs des plateformes soient protégés. Oui, les plateformes, oui, nous allons sérieusement travailler. Je suis très expliqué. Nous voulons avoir des droits, des droits de plateformes. Si nous avons besoin d'un directif, nous allons avoir un directif. Sous-titrage ST' 501